Musique Bonsoir à tous pour la 20ème soirée bismenstruelle. Une soirée qui sera faite pour Lamberto Bava, le fils du grand cinéaste italien de Fantastique, Mario Bava, qu'on avait fait en janvier, c'est ça, en début d'année. Donc là, ça s'est un petit peu précipité cette soirée, on a eu des problèmes par rapport aux droits des films qu'on voulait à la base. Du coup, on s'est rabattu sur ces deux films-là, mais attention, c'est quand même des films qu'on aime beaucoup. Donc voilà, on va vous parler du coup de monsieur Bava, fils. Voilà. Donc Lamberto Bava est toujours vivant aujourd'hui, donc il est né en 1944 à Rome, et très vite, à peine 20 ans, il devient l'assistant réalisateur de son père en fait. Le premier film qu'il a fait avec lui, c'est la plaine des vampires. Et il est assisté jusqu'à la mort de son père en fait. Il est un homme à tout faire, etc. Donc il a aussi été assistant de Dario Argento par la suite sur deux films, sur Inferno et Ténèbres, avec Michele Soavim, on en reparlera plus tard. Et souvent, ces films des années 80 où il est réalisateur, il est signé du pseudonyme de John O. Junior, comme beaucoup de réalisateurs italiens qui rendaient leur nom américain. Donc son premier film sort en 80, c'est Baiser Macabre, qui est considéré comme un de ses meilleurs. Ensuite, il est enchaîné avec La Maison de la Terreur, donc le premier film que vous allez voir ce soir. Après, il a fait Apocalypse dans l'océan rouge, qui est un film un petit peu surfant sur le succès des Dents de la Mer, qui est sorti en même temps que le 3, quasiment. Il y a un film où il y a une espèce de mélange entre une pieuvre, un requin, en caoutchouc. Ça se regarde, c'est un très bon divertissement. Ensuite, il a fait Blast Fighters, qui est sans doute un de ses films les plus sérieux, qui a été tourné aux Etats-Unis, qui rappelle un peu Délivrance. Oui, Rambo aussi. D'ailleurs, l'acteur de Délivrance qui vit du banjo est dans le film. Oui, c'est vrai. C'est un bon divertissement. Oui, voilà. Ça explose de partout. On vous le conseille. C'est très fait. Ensuite, il a enchaîné avec Démons et Démons 2. Donc, des films sympathiques. Et à partir des années 90, il a commencé à travailler pour la télévision italienne, qui lui ont commandé des espèces de fresques un petit peu, de contes un peu. Donc, il a fait La Caverne de la Rose d'Or, Décideria et Le Prince Rebelle, et La Légende d'Alizéa. Quand même, le personnage principal, c'est Christopher Lee. Des choses qui ont vraiment très très mal vieillie. C'est trouvable en DVD aujourd'hui, mais bon. J'ai pas mal travaillé pour la télévision, en fait. C'est plus pour les enfants. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que depuis 2018, il monte un projet de film qui s'appelle Twins, avec quand même Gérard Depardieu dans le rôle principal et David Hallyday. Donc, il y a une bande-annonce qui existe, mais le film, ça fait plus de 4 ans, en fait. Je pense qu'il doit avoir du mal à trouver de l'argent. À ce qui paraît, il y a presque la moitié du film qui est tourné, selon certaines sources. Mais bon, on sait pas si le film sera monté un jour. On serait content de le voir, en tout cas. Parce que la bande-annonce, c'est quand même Gérard Depardieu en prêtre un peu satanique. Ça a l'air d'être quelque chose, quoi. Donc, voilà aussi. Donc, Lambert Obava a quand même pas mal souffert de la critique de cinéma, parce qu'on l'a toujours considéré comme un réalisateur un peu de nanars, en fait. Et puis, il a souffert, mine de rien, de porter le nom de son père, qui était quand même un grand, grand réalisateur. Et lui, il passe derrière un peu... Bon, il s'est un peu fâché des pierres, quoi. Et encore aujourd'hui, même. Moi, je vais vous parler du premier film que vous allez voir, donc, La Maison de la Terreur, sorti en 1983. Donc, le titre original, c'est la Casa con Scala nel Buio. Donc, ça veut dire la maison à l'escalier dans le noir. Donc, voilà, c'est un petit français. Ils l'ont traduit de manière différente. Donc, à réalisation, Lambert Obava est assisté par Michele Soavi. Donc, Michele Soavi, c'est un Italien, en fait, né en 1957. Et en fait, il commence justement sa carrière en étant assistant réalisateur pour Lambert Obava. Et par la suite, et notamment, il joue dans pas mal de ses films. Et par la suite, il va réaliser ses propres films. Donc, on peut citer son premier, Bloody Bird, qu'il a fait pour la société de production de Joe D'Amato. Il va aussi faire La Secte, Le Sanctuaire. Et un de ses films les plus connus, peut-être, c'est une sorte de comédie un peu horrifique avec des zombies qui s'appellent Dès la mort et Dès la mortée. Pour le contraire, je le confonds toujours. Donc, c'est quand même une tête qu'on voit beaucoup dans le cinéma bis italien. Il a aussi joué pour, par exemple, celui-là qu'on a passé l'autre fois. Les Prédateurs du futur. Les Prédateurs du futur, voilà. Donc, c'est une tête... Des mondes aussi, il joue dans les deux films. Vous allez voir, il joue justement un rôle assez important dans celui-ci. Donc, au niveau du scénario, en fait... Bon, ben là, on va retrouver un classique du genre, Dardano Sacchetti. Et là, un petit peu particulier, c'est qu'il a écrit le scénario avec sa femme, Elisa Briganti. Donc, Dardano Sacchetti. Bon, ben, c'est une légende du cinéma bis italien. Il a quasiment... Parlez-en, on parle à chaque fois. Oui, voilà. Scénariser les films de Le Chou Fouchi. Voilà. C'est assez énorme. Donc, au niveau de la production, on va retrouver aussi un duo qui est assez connu dans le cinéma bis italien. Donc, à savoir Minoloi et Luciano Martino. Donc, en fait, ce duo de producteurs, ils ont produit pas mal de films. Et notamment, on a fait une vidéo sur ce film, des films de Cannibale, dont le très connu Cannibale Férox et aussi La Sacque des Cannibales. Mais il a produit vraiment beaucoup d'autres choses. Et Luciano Martino, donc, c'est le frère du réalisateur Alberto Demartino. Bonjour. Sergio Martino, pardon. Et du coup, lui, il va avoir produit quasi tous les films de son frère, en fait. Il a réalisé pas mal de films avec Matt Spencer aussi. Voilà. Donc, au niveau de la musique, on retrouve aussi, bah, pareil, deux compositeurs très connus. Donc, Guido et Morisio De Angelis. Donc, on peut citer notamment les plus belles musiques qu'ils ont fait pour le cinéma italien. Torso de Sergio Martino, justement. Big Raquette de Castellari. Une musique absolument exceptionnelle. Flick Angine de Sergio Corbucci. Rue de la violence. Keoma aussi. Et puis, bon, 2019, après la chute de New York. Bonnaya aussi. Bonnaya. Mais il y en a beaucoup d'autres. Oui, c'est sûr. Donc, alors, ce film-là, en fait, il est sorti seulement en 1987 en France. Et interdit au moins de 16 ans. Et à la toute base du projet, en fait, il était initialement prévu pour la télévision italienne en tant que mini-série de quatre épisodes, d'une demi-heure chacun. Et à la fin de chaque épisode, il devait se passer un meurtre, en fait. Donc, une sorte de giallo, mais séparé en plusieurs épisodes. Mais finalement, en fait, la télé a trouvé que l'œuvre était trop violente. Et du coup, il a décidé de faire un long-métrage avec. Donc, c'est vraiment un film, vous allez voir, un tout petit budget. Vraiment. Et ça a été vraiment un vrai succès en Italie. Parce qu'il a ramené 800 millions de lire. Donc, ça correspond à environ 460 000 euros. Donc, juste pour l'Italie, quoi. Donc, c'est quand même pas mal. Et donc, c'est un film qui n'a pas été justement tourné dans des studios. Il a été tourné entièrement dans la villa du producteur Luciano Martino, en fait. Qui était un ami de Bava et partenaire, justement, comme je disais, coproducteur avec Minoloi. Donc, voilà, en gros, vu que c'était un petit budget, c'était bien trop compliqué de reconstruire des décors d'une villa, en fait. Ils se sont dit, autant tourner directement dans une villa, quoi. Donc, maintenant, je vais vous parler un petit peu de deux, trois têtes connues dans le cinéma bis italien au niveau du casting. Donc, on peut trouver dans le rôle de Bruno Adria Oshipinti. Donc, c'est un acteur italien né en 1957. Et lui, on va le trouver dans, notamment, deux films de Lucio Fulci, Les Ventreurs de New York. Conquest, aussi un film d'heroic fantasy. On va le trouver dans le plus classique La Famille de Ettore Scola. Et aussi, plus récemment, en 2004, Mar Adento de Alejandro Abenabar. Et, en fait, lui a une carrière un peu particulière parce qu'il est aussi producteur. Donc, il a justement produit le tout premier film d'Abenabar en 1997 qui s'appelle Ouvre les yeux. Il a aussi produit Le silence de Lorna des frères d'Ardennes. Il Divo de Paolo Sarantino. Le ruban blanc de Heineke. Et Vis Me Be The Place de encore Paolo Sarantino qui parle d'une vieille du rockstar sur la fin qui veut renouer avec sa fille et qui est jouée notamment par Sean Penn. Donc, dans le rôle, donc voilà, Michele Soavi, vous allez voir, il joue le rôle de Tony Randina. Il y a une actrice aussi dans le film qui est assez connue dans le cinéma bis italien qui s'appelle Valeria Cavalli. Donc, elle joue Katia. C'est une italienne né en 1959. Et elle a commencé dans Dubis. Celui-ci, par exemple, son premier film, c'est un film avec Bud Spencer qui s'appelle Capitaine Malabar dit la bombe. Voilà, un titre assez croustillant. Et ensuite, il va aussi jouer dans un film que moi j'aime beaucoup qui s'appelle Tonnerre de Fabrizio De Angelis qui est une sorte de plagiat, on peut dire, italien de Rambo. Du premier Rambo, oui. Voilà, sauf que ça explose vraiment dans tous les sens. Avec l'acteur des guerriers du bronze. Exactement. Ça, c'est un film très sympathique. Elle a joué aussi dans 2072, les mercenaires du futur. Donc, en 84. Aussi dans double team de Tzwiark aux côtés de Jean-Claude Van Damme et puis Dennis Rodman. Et après, en 2007, elle va jouer dans un chabrol, la fille coupée en deux. Après, elle va faire un argento assez récent qui s'appelle Mother of Tears. Les Lyonnais d'Olivier Marshall. Et aussi, son dernier film au cinéma, c'est Un homme idéal de Yann Gosselin. Donc, au côté de Pierre Ninet. Et en fait, c'est surtout une actrice de série. Et on va dire que le grand public français la connaît peut-être. Parce qu'elle a joué notamment dans la saison 6 de Kaamelott. Où elle joue, on va dire, la femme que le roi Arthur séduit dans sa villa. Donc, qui s'appelle Acconia Minor. Une femme italienne, donc très jolie. Donc après, voilà, pour le dernier petit rôle qui est assez amusant. Il y a l'actrice Lara Naczynski. Et en fait, c'est la petite fille de Kloskinski. Et la cousine de Natasha Kinski, en fait. Et elle joue Laura. Et puis au cinéma, on peut aussi l'avoir vu dans Enigma de Uchufuchi. Voilà, il n'y a pas des acteurs vraiment hyper connus. Mais vous allez voir, c'est un petit film à ambiance avec des retournements bien djalesques. Et pour vous dire aussi que c'est une version, vous allez voir, c'est une version inédite. qui a été retrouvée il n'y a pas très longtemps. Donc il y aura des scènes en plus en italien. Parce que les films étaient coupés avant d'être doublés à l'époque. Donc les scènes retrouvées n'ont pas été doublées. Donc vous verrez que ça peut surprendre. Mais c'est une version intégrale. Qui n'est plus censurée. Donc voilà. Du coup, j'espère que vous avez apprécié La zone de la terreur. Non ? Non ? Normalement, c'est vrai que c'est un film un peu... Bon, ça pique un peu. Mais Démon, vous allez voir, c'est... Moi, je trouve que c'est un de ses meilleurs films vraiment. Qui est très fun. Ça se prend beaucoup moins au sérieux. Parce que je trouve que le premier film se prend vraiment très très au sérieux quand même, je trouve. C'est cool. Et celui-là est vraiment très fun, vous allez le voir. C'est vraiment le film qu'on peut regarder Halloween avec des potes, une pizza et une bière. C'est franchement qu'on peut le voir comme ça. Donc voilà, vous allez voir Démon qui est sorti en 1985. Donc à la réalisation, tout pareil qu'avant. Lamberto Bava assisté de Michele Soavi. Au scénario, alors là, il y a beaucoup de personnes du coup, qui sont passées sur le scénario, si je puis dire. Dardano Sacchetti, on ne va pas vous en reparler parce que vous étiez là tout à l'heure. Dario Argento, quand même. Lamberto Bava et Franco Ferrini. Et au niveau de la curiosité, quand même, c'est que le producteur, c'est Dario Argento. Donc Dario Argento, tu vas en dire deux mots ou... Oui, est-ce qu'on en parle ? C'est le spécialiste du diallo, un petit peu, on va dire. On essaie de faire une soirée et une prochaine. Dario Argento, quoi. Et puis récemment, vous avez pu le voir dans le Vortex de Gaspar Noé où il joue le rôle. Qui est toujours en salle d'ailleurs. Allez-y. Soutenez le cinéma français. Bon courage. Non, soutenez le cinéma français. Ça pique un peu. Il y a un truc qui est vraiment original dans ce film, c'est la musique. Oui. Parce qu'il y a notamment un compositeur italien, Claudio Simonetti. Oui, du groupe Goblin que vous connaissez peut-être. Qui est un groupe de rock prog italien mais qui s'est vraiment spécialisé dans la musique de film. Ils ont fait beaucoup de films justement de Dario Argento. Ils ont fait le Blue Holocaust de Joe D'Amato. Contamination là de... De Jicotzi. De Jicotzi, tout ça, voilà. Et en plus, il y a beaucoup de musique de hard rock du coup dans le film. Mais ce qu'il a payé pendant les droits, ça on ne saura pas. On ne saura pas mais on peut quand même entendre, vous verrez dans la bande son, Motley Crou, Scorpion, Accept, Saxon, Billy Idol, Go West. Je ne connais pas ça. C'est tout le rapat de l'époque. Ah oui, Go West, je ne connais pas mais bon, j'irai voir quand même. Si vous achetez le vinyle, vous avez vraiment un groupe de rock hyper connu, un morceau de Claudio Simonetti, puis ça alterne. Et du coup, dans la version américaine, Scorpion, ils n'ont pas réussi à avoir les droits où je n'ai pas eu un problème. Du coup, ce n'est pas dans la version américaine. Donc aussi, vous allez voir que c'est quand même un film assez sanguinolent, assez gore, on peut dire. Et au niveau des effets spéciaux, c'est un certain Sergio Stivaleti. Donc lui, en fait, il a beaucoup bossé sur les films de Dario Argento. Donc notamment Opéra et Phénoména. Mais aussi, mine de rien, des films de Michele Soavi. Donc du coup, ils bossent ensemble sur ce film-là. C'est des copains, quoi. Voilà, ensuite, il rebossera sur les films après sur Soavi. Donc on peut citer La secte, Le sanctuaire, Dès la mort et Dès la mort. Voilà, c'est un peu... Bon, j'ai vraiment cité les plus connus, mais il y en a beaucoup. Donc en fait, pour revenir à la jeunesse du film, Lamberto Bava, il avait envisagé la possibilité de faire un film d'horreur en trois parties. Un film à sketch, comme avait fait son père Mario Bava dans Les Trois Visages de la peur. Et notamment écrit avec son ami Saketi. Sauf qu'il y avait un sketch, en fait, qui lui plaisait beaucoup, qui parlait de démons qui sortaient des écrans de cinéma. En fait, il s'est dit, allez, ça c'est génial, on va en faire un long métrage. Donc du coup, en gros, ils sont partis avec un scénario de 25 pages. Et le scénario, il va vraiment passer entre plein de mains de producteurs très, très connus de l'époque. Donc on peut citer Fabrizio De Angelis, qu'on a cité tout à l'heure. Luciano Martino, qu'on a aussi cité tout à l'heure et qui était producteur du film d'avant. Et en gros, il va finir par être accepté par Dario Argento, qui s'était depuis peu, en fait, depuis Zombie, en fait, où il avait vraiment eu un très, très grand succès dans la production cinématographique. Et il a décidé vraiment de produire le film, quoi. C'est comme ça qu'il est devenu producteur. Et vraiment, le film, ça a été un énorme succès parce qu'il a remporté en Italie 1 milliard, parce que là, on parle de chiffres, mais c'est en lire, attention. 1 milliard 225 millions 490 000 lire. Donc tout à l'heure, je disais que c'était, alors vous disiez quoi déjà ? 800 000 millions de lire, c'était 460 000 euros. Bon, faites le calcul chez vous. Je ne l'ai pas fait, donc. Donc à l'époque, en fait, dans le pays, c'était, il était placé à la 39e plus gros succès de l'année en Italie au niveau du box office. Donc c'est, et puis vous allez voir, c'est quand même un film, un petit budget, quoi. Un peu plus gros que le film d'avant, mais plutôt réduit, quoi. Donc au niveau des acteurs, vous allez trouver notamment un certain Urbano Barberini, qui joue le rôle de Georges. Donc c'est un Italien né en 1971. Et lui, vous allez le voir notamment dans Opéra de Dario Argento. Aussi, il est, enfin, vraiment, je l'ai découvert aujourd'hui, c'est le héros d'une saga d'heroic fantasy italienne. qui s'appelle Gore, en fait, où il y a eu deux films. Et à chaque fois dans les films, il est opposé à Jack Palance. Bon, Jack Palance, c'est un acteur qu'on adore. Donc ça a l'air très très kitsch, mais fin des années 80, mais ça a l'air assez fun. Il a aussi joué dans Black Cat de Luigi Kozzi, 89. Et plus surprenamment, dans Casino Royale de Martin Campbell avec Daniel Craig. Et on peut aussi dire que dans le film, parce que vous verrez un film en français, ça VF, c'est Luc Amé. Alors, qui c'est Luc Amé ? C'est celui qui faisait la voix de Marty dans Retour vers le futur. Donc quand même une voix qui est très reconnaissable. Donc je pense que ça va vous perturber si je vous l'ai dit, mais... Donc on retrouve aussi dans le rôle d'Anna Fiori Argento. Alors, c'est la fille de Dario Argento, une des deux filles. C'est la... pas la cadette, mais le contraire. L'aîné. L'aîné. Oui, c'est ça, oui. Donc je calcule en même temps. Parce qu'elle est née en 1970, et puis en fait, on l'a vraiment vu que dans les films de son père. Donc vraiment, c'est le seul film qui sort des films de Dario Argento. Si on a pu l'avoir dans Phénoménat, Trauma et Card Player en 2004, qui est un Argento pas très connu, pas très... Enfin... Donc ensuite, il y a une... Il y a une actrice qui est... Vous allez voir, une rousse. Une rousse. Née en 1964 qui s'appelle Nicoletta Elmi. Elle va jouer le personnage d'Ingrid. Je pense que vous allez la reconnaître. Et en fait, c'était une enfant-actrice qui était assez connue en Italie. Et notamment dans le Bis. Parce qu'on a pu la voir dans Mort à Venise de Visconti en 1971. La Baie Sanglante de Mario Bava. Baron Vampire, toujours du même Bava. Émilie, l'enfant des ténèbres de... Massimo Delamano. Delamano. Donc vraiment, en fait, toute sa carrière, elle l'a joué en tant qu'enfant. Qu'il l'a vu mourir d'Aldo Lado. Cher pour Frankenstein de Paul Morisset. Et Paul Morisset, c'est tout. Et les frissons de l'angoisse aussi de Dario Argento. Et en fait, Démon, c'est son dernier film. Et ensuite, il y a une dernière tête connue vraiment dans le bis italien. Qui s'appelle Bobby Rhodes. Donc c'est un acteur italien né en 1947. Et il joue un personnage qui s'appelle Tony. En fait, c'est... D'ailleurs, je ne sais pas comment on dit dans ces cas-là. C'est un afro-italien. Voilà. Donc lui, vraiment, il est habitué au second rôle dans le cinéma bis. On a pu le voir dans Perversion Story de Fulchi en 1969. Le continent des hommes-poissons de Martino. Hercule de Luigi Codzi. Le gladiator du futur. Démon 2, la suite de celui-là. Les héros de l'apocalypse de Margarity. Et notamment le dieu alligator aussi. Je ne sais même plus qui c'est. De Martino. Voilà, c'est ça. Et donc, vous allez voir aussi que Michele Soavi fait une apparition en tant qu'homme masqué. Un masque en métal un peu. Oui, c'est ça. Très, très, très brillant un peu. Le fil dans le film. Voilà, exactement. Et si vous êtes attentif, Lamberto Bava fait une apparition en tant que passant du métro. Ce que j'ai trouvé sur internet. Oui, la petite barbe. Des vers des Wax. Donc, ce qui nous parlait un peu des suites aussi quand même. Parce qu'il y a eu des suites à Silver. Oui, il y a une suite qui est sortie l'année d'après en fait. Moi, je trouve qu'il est un peu moins bon quand même. Et puis, on peut quand même dire que c'est un des tout premiers rôles d'Asia Argento quand même, je crois. Qui est encore toute petite. Ouais, en 86, le film. Voilà. Et oui, j'ai vu que tu parlais de Démon 3 alors qu'il y ait de Lenzi. Mais je crois que c'est un film qui n'a rien à voir en fait. C'était juste pour marcher sur le succès des deux premiers films. Exactement. Qu'un Uber Tunisie de son carrière que même lui n'estimait pas beaucoup. Voilà, histoire de surfer sur le succès quoi. Sorti en 91. Donc voilà en gros un peu ce qu'on peut vous dire sur Démon. Oui, vous allez voir la musique, ça... C'est quelque chose. C'est un film qui est très très intense en fait. Vous allez voir ça à 80 quoi. Les gros synthés. Entre le groupe des gros synthés et puis des groupes de glam à côté. C'est... Bon, on vous souhaite... Presque un film à regarder dimanche sans famille au final. Voilà, bon film. Bon film. Bon film, bonne séance. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...